Alors, vous avez vu la coalition des partis politiques en République de Guinée partager au maximum la vidéo. Et moi, ce qui me fait rire dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que ce sont, je ne dirais même pas des extraterrestres, parce que qui parle d'extraterrestres, ça voudrait dire que c'est des créatures qui viennent du ciel. Donc moi, je ne les traite pas d'extraterrestres, terrestres du moins. Moi, je les traite tout simplement de personnes en manque de vision politique, dans un faux orgueil qui n'a ni de queue ni de tête. Ce sont ces RPGs et ces casiques du RPG arc-en-ciel, ce parti moribond, désorienté, désemparé, ce parti qui ne sait plus où mettre la tête. On veut leur donner une chance. C'est qu'ils n'ont pas compris. On a voulu leur donner une chance en regroupant tous les partis politiques dans un bloc, c'est-à-dire en créant une très grande coalition, regroupant toutes les composantes politiques, tous les partis politiques et tous les blocs là, pour aborder au mieux la transition. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens à manque de vision, à manque de décision, ces gens qui ont tout perdu, parce que ce sont des éternels perdants, ces gens qui ont tout perdu, on n'a pas voulu les mettre de côté, partager le live. Parce que si la coalition, cette grande coalition, coalition des partis politiques, avait exclu les RPGs, ils allaient trouver autre chose à dire en disant, écoutez, ces gens, ils nous ont exclus de cette coalition. Mais vu qu'ils n'ont pas été exclus par cette très grande coalition, de cette très grande coalition des partis politiques en République de Guinée, ben, eux, ils estiment tout simplement que, voilà, ils sont les meilleurs et ils n'ont pas besoin d'entrer dans cette coalition. Et ils peuvent voler tout seuls. Et ce qui me fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y en a qui vont même à dire que, ben, pendant que nous, nous étions là à condamner le coup d'état du 5 septembre, vous, vous étiez là à applaudir. Quand ils disent, vous, vous étiez là, ils font allusion, effectivement, à l'UFDG, à l'ANAD et à tous ces autres partis politiques qui ont trouvé bon le coup d'état, le coup d'ordre, le coup de paix du 5 septembre. Alors, quand je dis aux Guinéens que le véritable moteur de division de la population guinéenne, ce sont ces gens du RPG arc-en-ciel, il y en a qui pensent que j'abuse. Je n'abuse pas. Mais, chaque jour que Dieu fait, ces gens-là montrent une fois de plus à la population guinéenne qu'eux, ils ne veulent pas ce qu'on appelle l'harmonie en Guinée. Ils ne veulent pas l'entente. Ils ne veulent pas le travailler ensemble, la cohésion sociale. Ils ne veulent pas cela. Eux, ils s'inscrivent toujours dans la division tout en ayant des discours divisionnistes. Parce que quand j'écoute Amadou Damaro Kamara qui dit que nous allons continuer la lutte démocratique autrement, mais sans l'UFDG et l'ANAD, je me dis, est-ce que dans cette très grande coalition qui régroupe tous les partis politiques et tous les blocs, est-ce que c'est seulement l'UFDG et l'ANAD qui sont là ? Non. Mais ces gens-là, partout ils voient la tête rouge de cet enfant béni du ciel, de cet enfant qu'eux, ils ont voulu détruire, de cet enfant qu'ils ont voulu voir sombrer, qui est M. Serouda Léjalo, automatiquement pour eux, c'est une politique de Selou. Et il ne faut pas, il ne faut jamais aller vers Selou Daléjalo. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller où Selou dirige, où Selou est responsable. Il ne faut jamais aller vers cette coalition. Il ne faut jamais aller vers cette troupe où se trouve Selou Daléjalo. Parce que ces gens, dans leur tête, leur ennemi, number one, partager le live, je ne vais pas durer, leur ennemi number one, c'est Selou Daléjalo. Il faut faire tout possible pour empêcher ce monsieur d'accéder au pouvoir. Et même si eux, ouais, merci beaucoup M. Mohamed Keïta, il n'y a pas de soucis, je suis un maudit. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse et que Dieu te grandisse. C'est très important. Quand je vois un Keïta Maudit Rincanté, je me dis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 1235, dans les années 1200. Parce que, ce que vous devez savoir, les Mandinkas, ils sont toujours dans dans la malédiction vis-à-vis de Souma Aurokante. Donc, M. Keïta, Mohamed Keïta, quand tu dis que Dieu me maudit que je sois, il n'y a pas de soucis, je comprends. Votre malédiction, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai entendu cela. Voilà. Donc ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci beaucoup. Je ne vais même pas te bloquer. Mais tu sais, tu es scotché là. Tu ne peux pas aller ailleurs. Tu n'as pas le culot. Tu n'as pas ce pantalon là à te déconnecter de ma page aller ailleurs. Parce que là, c'est l'aimant. C'est l'aimant qui parle. Je suis attractif. Quand je commence à parler, vous êtes obligés de venir vous pointer là et m'écouter. Voyez-vous? Voilà. Donc, restez ici et restez à m'écouter. C'est très important. Ça va vous servir. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, le RPG, les autres partis politiques qui composent cette très grande coalition, ils ont voulu donner une chance au RPG pour dire on ne va pas vous marginaliser. On ne va pas vous mettre en marche. D'accord? On ne va pas vous écarter. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos amis. Vous êtes nos concitoyens. Vous êtes un parti politique. On a voulu leur donner une certaine valeur. D'accord? On a voulu leur faire croire qu'ils ont une certaine valeur et qu'ils peuvent intégrer cette coalition, cette très grande coalition politique afin de faire face aux militaires en place. Donc, parce que RPG dans cette coalition, ça leur donne une certaine crédibilité. On les accepte. On se dit, écoutez, on va composer avec eux. Ça va essayer de laver un peu leur image. Mais le RPG isolé dans son coin, vous pensez que quelqu'un va faire confiance au RPG isolé? Mais vous vous trompez. Le mieux pour vous c'était de venir intégrer cette coalition politique, cette très grande coalition politique. vous voyez? Et là, vous mélangez à ces gens. Vous vous trouvez un chemin. Vous vous frayez un chemin dans cette foule et vous vous mélangez. Ça devient homogène. On ne peut plus vous décanter. On ne peut plus faire une décantation. On ne peut plus synthétiser. D'accord? Ça devient un mélange homogène et non un mélange hétérogène. Là, vous vous retrouvez dans cette très grande coalition. Et quand on parle de politique, on va parler de vous ensemble. C'est-à-dire de cette entité politique. On parla désormais de vous. On ne parlera plus de l'UFDG, de l'ANAD, ni encore moins de CORRECT ou du RPG. Mais vous serez dans un bloc. Et vous allez faire face aux militaires. Mais moi, je comprends bien. Je me dis, ils ne sont pas encore réorganisés. Ils n'ont jamais été organisés. Mais la désorganisation au sein du parti aujourd'hui, c'est plus grande encore qu'il y a cinq mois, Alpha Condé était encore au pouvoir. Donc, ils sont complètement désemparés et désorganisés. Dans un parti où tout le monde veut être président, comment voulez-vous que ces gens-là aillent devant? Amadou Damaro Kamara, il veut être président. Kassourif Oufana, il veut être président. Mohamed Djané, il veut être président. Thibou Kamara, il veut être président. Qui d'autre encore? Ils veulent tous être président de ce parti-là. Mais ils ont aussi en tête que leur demi-dieu, il n'est pas encore mort. Il est là. Donc, ils sont complètement désemparés. Ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi ils ne veulent pas intégrer cette très grande coalition politique. Sachant très bien et connaissant aussi la très grande force de l'UFDG et de son président, ils se disent, écoutez, on ne va pas quand même aller droit dans la gueule du lion. Vouloir nous mélanger avec l'UFDG, avec son président et les autres partis politiques. Mais ces Loudalin et ces Poussin, ils vont nous avaler. Ils vont nous engloutir. Ils vont finir avec nous. Alors pour ce faire, écoutez, nous pour le moment, on n'est pas organisé. On n'a même pas de président à la tête de notre parti. Alpha Condé, il est toujours là, en résidence surveillée. On ne sait pas s'il va vouloir encore reprendre sa place ou pas. Parce que jusqu'à preuve contraire, Alpha Condé reste toujours le président du RPG Arc-en-Ciel. Vous comprenez ? Et il a toujours dit qu'il n'a pas de successeur et que tous ceux qui veulent être son successeur, c'est leur problème. Donc Alpha Condé, il est toujours président du RPG Arc-en-Ciel. Jusqu'à preuve contraire. C'est pourquoi ils ont du mal à s'entendre avec les autres. Parce que vouloir se mélanger dans cette très grande coalition, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'Alpha Condé va sortir. Il va dire, les gens qui sont partis vers la coalition politique dans laquelle l'UFDG a pris part, ils ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel. Si aujourd'hui, les Kassouris, les Mohamed Djané, les Thibou Kamara, les Amadou Damaro Kamara vont dans cette coalition au nom du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé sortit, il va dire, mais c'est votre problème. Vous êtes partis là. Ça, ce n'est pas moi mon RPG Arc-en-Ciel. Moi, j'ai mon RPG Arc-en-Ciel. J'ai mes militants. Vous voyez ? Donc, mesdames et messieurs, c'est justement cela. Et je serai devant vous aujourd'hui, ce soir, évidemment, pour essayer d'apporter encore quelque chose de plus grande. Et j'ai aussi un autre sujet parce qu'il y a plus de 150 dames, si j'ai bien compté les SMS, 150 dames qui m'ont écrit par rapport au sujet de notre sœur Fatmata Bintajalo. Et je vais vous faire part de ces SMS et de ces contenus. Et vous allez comprendre parce que c'est une chose beaucoup plus difficile pour moi de le faire. Mais vous allez m'aider s'il y a lieu de le faire ou pas. D'accord ? Donc, moi, je dis à l'UFDG et à son président, à l'ANAD et à cette très grande coalition politique en République de Guinée que ça ne sert à rien de se fatiguer avec le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel a beaucoup de lacunes aujourd'hui. Donc, le RPG Arc-en-Ciel doit d'abord régler ces lacunes-là à l'interne du RPG Arc-en-Ciel avant d'avoir une relation externe avec les autres partis politiques. Il ne faut pas les en vouloir. Ils ont un véritable problème à l'interne. Donc, ils doivent régler d'abord, se restructurer à l'interne, avoir une voie unique à l'interne avant d'extérioriser, d'extérioriser du moins, leur conviction. Parce que pour le moment, ils n'ont pas de conviction. D'accord ? Pour le moment, ils n'ont pas de vision. Alpha Condé était au pouvoir. Ils étaient tous autour d'Alpha Condé. Et depuis qu'Alpha Condé a été délogé, donc ils n'ont plus d'orientation. Il faut réorganiser les choses autour de quelqu'un ou bien autour d'Alpha Condé. Et en parlant d'Alpha Condé, justement, je vous ai dit hier, la fois dernière du moins, je vous ai expliqué la confidence d'un confident que j'ai eu au téléphone. Et vous allez comprendre, parce qu'on a donné 72 heures à Alpha Condé. C'est qu'on a appris. 72 heures pour quitter Conakry. Mais la question qu'il faille se poser aujourd'hui, pourquoi Alpha Condé est toujours encore à Conakry ? Il y a trois hypothèses pour expliquer cela. Trois grandes hypothèses pour expliquer cela. La première hypothèse, c'est qu'Alpha Condé, soit les médecins, après avoir diagnostiqué sa maladie, c'est-à-dire le niveau, la vitesse à laquelle sa maladie se propage dans son corps. Après avoir diagnostiqué, les médecins certainement ont trouvé que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de prendre le risque de le mettre dans un vol, venir en Europe, en Turquie pour un pseudo-soin. Ça, c'est une première hypothèse. C'est-à-dire qu'on l'avait condamné. Vous vous souvenez bien, avant qu'il ne soit délogé, il était venu en Turquie pour se soigner. Et les médecins l'avaient condamné à deux ans. C'est-à-dire qu'il n'avait que deux ans d'espérance de vie. Bon, souvent on condamne des gens, mais ces gens-là vont au-delà de leur condamnation. Ça, c'est l'effet de Dieu. Mais les médecins, eux, ils se basent effectivement sur la science pour condamner des gens. Donc, Alpha Condé a été condamné à deux ans de vie, d'espérance de vie par rapport à sa maladie. Raison pour laquelle Mohamed Jani avait pris son envol. Il était venu s'enquérir de l'information lui-même afin d'aller préparer le terrain parce que lui aussi, il voudrait le pouvoir. Il voulait le pouvoir, du moins, en Guinée. Chose qu'il a d'ailleurs poussé à créer une autre force parallèle aux forces spéciales afin d'anéantir les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya que le colonel a compris et il a anticipé. Parce que ce que vous ignorez encore, cette force, cette contre-force qui a été créée par Mohamed Jani et ses quelques pseudo-cadres dans le but de contrecarrer ou d'anéantir le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments, c'est-à-dire le colonel a fait le coup le dimanche. Le 5, c'était le dimanche. Alors le samedi, les premiers éléments des forces, des contre-forces spéciales étaient déjà sortis. Vous comprenez ? Donc le colonel, lui, l'a anticipé le dimanche et l'a délogé Alpha Condé. Donc Alpha Condé étant condamné, la première hypothèse, c'est qu'on a vu que ce n'est plus la peine. Certainement, les médecins, ils ont constaté que ce n'est plus la peine d'amener le monsieur ici et de prendre ce risque que l'avion, l'amener ici pour des traitements. On sait que ça ne va pas aboutir. Donc on se dit, on va le garder ici. Il va certainement finir le reste de ces jours ici, effectivement. Ça, c'est une première hypothèse. Raison pour laquelle M. Alpha Condé n'a pas encore, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas encore pris de vol pour se rendre en Turquie, là où il doit faire des soins. Deuxième hypothèse, c'est que Alpha Condé peut-être s'est résigné, comme m'a dit la fois dernier, mon confident, s'est résigné à faire face à la justice guénéenne parce qu'il estimerait qu'accepter les conditions du CNRD, les conditions de la CDAO et de l'Union africaine, ce serait pour lui de l'humiliation. Lui qui s'est dit, je me suis battu pendant 60 ans pour la démocratie et que lui, désormais, il soit sous condition pour sortir du pays pour lequel il s'est soi-disant battu pendant 62 ans ou pendant 60 ans. Donc pour lui, dans sa tête, dans sa tête de vieillard mytho, il considérait cela comme, évidemment, de l'humiliation. Donc il préfère rester en Guinée, faire face à tout ce qu'on lui reproche, faire face à la justice guénéenne. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ça, ça peut être une deuxième hypothèse. Donc il accepte d'affronter la justice que de sortir par la petite porte. Les Guinéens ne sont même pas au courant qu'Alpha Condé qui sortait avec la poitrine bombée, qui avait les bras écartés, qu'Alpha Condé sorte aujourd'hui de la Guinée en cachette. Donc, étant très orgueilleux, il ne veut pas digérer cela. Il ne veut pas accepter cela. Donc s'il doit sortir de la Guinée, il veut sortir devant tout le peuple, que le peuple sache officiellement qu'Alpha Condé est en train de sortir. Mais dans ces situations pareilles, c'est de l'humiliation pour lui. Donc ça, ça peut être une deuxième hypothèse. Alors, il veut faire face à la justice guénéenne. Ça peut être une deuxième hypothèse. Troisième hypothèse que vous devez comprendre, mesdames et messieurs, c'est qu'Alpha Condé, certainement, on n'a pas encore réglé les derniers détails. C'est-à-dire, il doit sortir, mais tout n'est pas encore réglé. On attend de régler, OK, ces quelques points qui restent avant qu'il ne sorte. Donc, ça peut être une troisième hypothèse. Les hypothèses qui font qu'Alpha Condé reste toujours en Guinée. Mais bon, moi, je crois à une hypothèse. Non, à deux hypothèses. Parmi les trois hypothèses que je viens d'avancer, je crois à deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'Alpha Condé, étant condamné, ça ne sert plus à l'envoyer en Turquie ou en Europe pour avoir d'autres soins. Vu l'état d'avancement de sa maladie, d'accord, l'état, la vitesse à laquelle la maladie ronge de l'intérieur, ben, voilà, ça ne sert plus à rien de l'envoyer ici. Et on voit déjà qu'on l'envoie ici ou pas, ça ne va rien changer en matière d'état de santé. Moi, je crois beaucoup à cette hypothèse. Deuxième hypothèse que je crois aussi, c'est que pour lui, c'est de l'humiliation totale s'il doit sortir comme ça. Ok ? Parce que vous savez, il est très orgueilleux. Il est très arrogant. Il se croit plus fort que tout le monde et plus intelligent que tout le monde. Donc, pour ce fait, vouloir le faire sortir comme ça dans l'obscurité. Ok ? Aucun Guinéen n'est au courant et que les peuples de Guinée entendent après qu'Alpha Kondé est sorti, pour lui, c'est une sorte de moquerie, quoi. On va se moquer de lui. On se dira, mais c'est lui qui prenait les vols ici, qui allaient partout. Dubaï, France, États-Unis, Allemagne, Chine, Turquie et un peu partout. C'est lui qui sortait en Guinée avec des cortèges, tout ça, le torche bombé. Il se croyait un demi-pharaon, mais ce dernier est sorti aujourd'hui par la petite forte, la petite porte d'Ouest. En plus de ça, dans l'obscurité, on n'a même pas voulu que le peuple le voie sortir. Donc, pour Alpha Kondé, un arrogant, un routin, quelqu'un qui se croyait en demi-dieu, pour lui, ça, c'est de l'humiliation. Donc, il préfère rester en Guinée, faire face à la justice. Et aussi, une honte pour lui. Qui disait que j'ai bien travaillé. Une honte pour lui. Qui disait que je vais construire des hôpitaux à Cancan. Et on ne verra jamais son deux dans la sous-région. Donc, il a été incapable de construire ces hôpitaux-là. Une honte pour lui qu'il est tombé malade, gravement malade. Et qu'en Guinée, la Guinée que lui l'a tant servi, selon lui, 10 ans à la tête de l'État, et qu'il a été incapable de doter de la Guinée des hôpitaux de qualité. Ne serait-ce qu'un hôpital. Ne serait-ce qu'un hôpital de qualité, pour qu'on puisse le soigner au cas où il venait à tomber malade. Construire un hôpital de qualité, l'équiper avec les instruments technologiques de dernière gamme. Voilà. Donc, pour lui, c'est un échec. S'il doit se soigner à l'étranger, et que lui-même, il a servi une nation, qu'il a été incapable même, de construire un hôpital de qualité pour se soigner. Donc, pour lui, ça, c'est de l'humiliation. Il a la tête basse. Donc, ce sont des hypothèses qui font que jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas sorti de la Guinée. Vous partagerez au maximum la vidéo, vous qui allez suivre après la vidéo. Ça ne finit pas. Donc, on suit les choses de près. de près. On suit aussi le RPG Arc-en-Ciel de près. Et on suit aussi la coalition, la très grande coalition de près.